Bonjour Anisem Bida, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une bonne nouvelle après les intempéries qui ont touché le sud du pays ce week-end. L'arrivée de nouveaux modèles de prévision météo. Écoutez bien, ce nouveau modèle il est beaucoup plus précis et actualisé toutes les heures. Oui, pour vous donner une idée, ce que font les modèles actuels, c'est qu'ils découpent le monde en carrés de 10 à 13 kilomètres et ils font des mises à jour toutes les 6 ou 12 heures. Et bien ce nouveau modèle, lui, travaille sur des zones de 3 kilomètres et réactualisé toutes les heures, donc il est 4 fois plus précis. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de trous, qu'on pourra repérer des phénomènes extrêmes, les ouragans, les gros orages, n'importe où sur la planète, dès le tout début de leur formation. Et c'est un modèle qui s'appelle GRAPH et qui vient d'être déployé il y a quelques jours par IBM. Quel est le rapport à Anisem entre IBM et la météo ? Ils fournissent des supercalculateurs, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a besoin d'une énorme puissance de calcul pour faire tourner le modèle, mais surtout parce qu'IBM a racheté The Weather Group en 2016, donc c'est devenu un acteur majeur de la prévision météo. D'ailleurs, à terme, il prévoit d'utiliser l'application The Weather Channel pour récupérer les données des météos partout sur la planète. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais tous les téléphones ont aujourd'hui un baromètre. Il n'est pas utilisé pour la météo, mais pour détecter les changements d'altitude. C'est lui, par exemple, qui vous dit combien d'escaliers vous avez monté. Et bien l'idée, c'est d'utiliser les données. Pardon ? Me concernant zéro ? Justement, il va utiliser, pas votre altitude, mais les données du baromètre pour quadriller de façon beaucoup plus fine la planète et donc vous donner des prévisions météo encore plus précises. Et avec le dérèglement climatique, la qualité des prévisions va devenir beaucoup plus critique. On l'a vu avec ce qui s'est passé ce week-end. Donc tous les outils sont bons à prendre. On l'a vu avec ce qui s'est passé ce week-end. On l'a vu avec le dérèglement climatique. Sous-titrage ST' 501